Les balances, bienvenue sur votre tirage sentimental, amour, pour cet mois d'octobre 2021. J'espère que vous allez tous bien, mes chers signes de balance. Donc, ce tirage sentimental pour ce mois d'octobre est pour les balances, signes solaires, signes ascendantes, ainsi que signes lunaires. Donc, il y aura aussi une deuxième partie de ce tirage qui sera en rapport avec votre autre, les énergies entre vous et votre autre et l'évolution. Mais dans cette première partie, nous allons voir l'ensemble de ce qui se passe dans votre situation au niveau sentimental, au niveau love. Donc, avant tout, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, bienvenue. Merci de liker, de laisser un commentaire et de partager cette vidéo. Je vous adore. Merci de votre présence ici à tous mes abonnés. Donc, je vais commencer avec un tirage celtique. Je vais placer vos cartes et ensuite passer à l'interprétation de votre carte. Juste en battant les cartes, il y a l'axe d'épée qui est sorti. Donc, je pense que cette carte peut symboliser en tout cas le fait de voir une information ou de comprendre une information ou de communiquer avec une personne. Donc, il y a des informations normalement qui doivent entrer. Et c'est quelque chose que vous attendez en tout cas. Mais j'ai comme le sentiment que vous allez vouloir clarifier quelque chose avec une personne qui est descendre. J'ai mon balance ou verso. Donc, on va commencer par votre situation. On a le 9 de pentacle au niveau de votre situation. Par rapport aux obstacles, on a le 2 de pentacle comme énergie. Ce qui peut représenter l'obstacle entre vous et cette situation. La fondation de cette situation ressort avec le 10 d'épée comme énergie en termes de fondation. Le passé le plus récent par rapport à cette situation. Nous avons le 6 de coupe comme énergie. Ensuite, ce qui se passe dans la tête de votre autre. Cette personne peut être un bélier, lion ou sagittaire. Le futur le plus proche par rapport à cette relation. Nous avons le valet de déni. Du coup, on va voir vos peurs par rapport à cette situation. Nous avons l'empereur ici. Quelqu'un a fait une promesse que cette personne n'a pas su tenir. Il y a eu un changement au niveau d'une promesse ici. Je ne sais pas pourquoi. Je sens qu'il y a eu une promesse. Quelque chose qui devait se faire, mais il se peut éventuellement qu'il y ait eu un contre-temps ou un changement de plan par rapport à cette situation ou par rapport à cette promesse. Par rapport à votre énergie, ce que vous pensez. Nous avons le 10 de pentacle ici. Donc, vous espérez toujours que les choses changent ici. Les énergies qui vous soutiennent. J'adore. C'est la justice. La justice sera faite à votre faveur ici. Le résultat de votre tirage ressort avec la mort. On doit changer. C'est inévitable, les changements. D'accord? Peu importe comment on voit les choses. Certains changements sont inévitables et certains changements peuvent paraître très difficiles. Mais c'est des changements qui sont censés apporter quelque chose de positif à votre vie. C'est ce que mes guides me disent, en tout cas, de vous transmettre comme message. Donc, en première vue ici, nous avons eu le 9 de pentacle comme énergie. C'est incroyable parce que quand je vois cette carte, c'est comme si vous vous disiez, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais jusqu'à maintenant, tout allait parfaitement bien. Vous voyez? C'est vraiment l'énergie que je ressens. Jusqu'à maintenant, tout allait bien. Jusqu'à maintenant, j'ai cru qu'on était sur la même longueur d'âme. J'ai cru qu'on allait accomplir des choses ensemble. Jusqu'à maintenant, j'ai cru qu'on avait tout ce qu'il nous fallait, en tout cas, pour être heureux ou heureuses ensemble. Parce qu'il y a eu une image parfaite ici. Il y a quelque chose avec cette carte qui peut réflecter, en tout cas, la perfection. Vous voyez? Le fait d'être satisfaire de quelque chose. Et je pense aussi que pour ceux qui sont célibataires, ça peut symboliser le fait aussi de vouloir rencontrer une personne avec qui vous pouvez faire des enfants avec. Vous voyez? Le fait de vouloir faire des enfants, le fait de vouloir agrandir votre famille, le fait aussi de vouloir une relation avec une personne qui peut aussi avoir quelques bases ou traditions familiales. J'ai le sentiment qu'il y a eu des problèmes sur le plan familial. D'accord? La personne avec qui vous êtes avec, peut-être que cette personne est influencée par sa famille, par ses enfants. Parce que j'ai le sentiment qu'il y a une lutte pour trouver votre place dans cette relation. C'est comme si vous sortiez avec une personne qui demande l'avis de sa famille avant d'écouter votre propre avis. Ou c'est comme si vous êtes avec une personne qui est très orientée, matérielle et pas forcément présente sur le plan émotionnel. Parce que pour vous, c'est comme si l'image de ce que vous aurez voulu que cette relation soit, l'image que vous aurez voulu que cette relation soit, ou être, a changé. Quelque chose a changé dans cette image ici. Donc, pour certains d'entre vous, c'est aussi le fait d'avoir une vie très active. Une vie où la routine prend le dessus de votre relation. Une vie où la personne que vous aimez actuellement est peut-être beaucoup trop prise par leur responsabilité, par leur tâche de travail, par ce que cette personne doit faire au quotidien. Que cette personne n'est jamais présente, en tout cas pour vous accompagner quand vous avez besoin d'eux. Parce qu'en termes de blocage ou obstacle, le dédaillé comme énergie, c'est souvent quand on ne sait pas exactement où met le pied, en fait. On a le sentiment de gérer plein de choses à la fois et on a le sentiment aussi d'être dispersé dans tous les sens, en fait. C'est le sentiment d'être dispersé. C'est le sentiment de ne pas savoir comment gérer l'ensemble de cette relation et gérer aussi votre situation et être aussi présent dans cette relation. Donc, je vous vois être très incertain de cette situation dans votre vie sentimentale. Je vous vois en tout cas être dans le doute. Pour ceux qui sont célibataires, c'est comme si vous vous dites, mais j'aime cette personne et cette personne ne prend jamais le temps de prendre mes nouvelles, en fait. C'est toujours moi qui essaie de prendre leurs nouvelles. Cette personne ne me montre pas suffisamment que je compte pour eux autant que cette personne compte pour moi. Vous voyez, c'est vraiment cette énergie de dire, je ne sais pas quoi faire, en fait. J'ai envie de tout laisser tomber. J'ai envie de tout abandonner. J'ai envie de débarrasser de ce poids, de cette énergie. Je ne sais pas. Il faut que je demande des avis de mes amis. Il faut que j'essaie d'avoir des informations avec des personnes qui auront des conseils à me donner parce que tout ça, c'est beaucoup trop, en fait, pour moi. Le 10DP, c'est la fondation. Et j'ai le sentiment qu'il y a eu quelque chose ici qui s'est terminé. C'est comme s'il y a eu une séparation. C'est comme si la personne que vous aimez était en dépression ou que cette personne était dans une phase peut-être isolée, d'accord? Ce que je ressens ici, très isolée, d'accord? C'est comme si, durant le mois d'octobre, c'est comme si vous redémarrez un nouveau cycle avec une personne. C'est comme si cette personne, la personne que vous êtes séparée avec, revient dans votre vie, dans le but, en tout cas, de se stabiliser avec vous. Mais il y a certaines choses que vous voulez que cette personne change, spécialement dans leur façon de communiquer. Et je ressens aussi l'effet de dire, arrête de penser, en fait. Commence à m'exprimer des choses parce que ce que tu penses, ce qui est dans ta tête, je ne peux pas le savoir. J'ai besoin que tu m'exprimes des choses. J'ai besoin que tu me dises, en fait, ce qui se passe. Pourquoi, en fait, tu as pris de la distance? Pourquoi tu ne veux plus, en tout cas, communiquer avec moi? C'est comme si vous cherchez à débloquer cette personne d'une situation qui le bloque actuellement. Le 6 de coupe ici, c'est qu'il y a beaucoup d'amour entre vous et cette personne. Vous voyez, c'est un ex qui revient. C'est quelqu'un de votre passé qui revient. Et si cette personne n'est pas de votre passé, je pense que la famille a joué un rôle très important sur cet éloignement, sur cet blocage entre vous et cette personne. J'ai le sentiment, en tout cas, que cette personne n'arrivait plus, en tout cas, à avoir la place dans la relation. J'ai le sentiment aussi que cette personne avait l'impression aussi de ne pas savoir quoi choisir, comment choisir. Parce que je sens, en tout cas, que c'est quelqu'un qui a l'air d'être entre deux en vous concernant. Il y a beaucoup d'incertitudes entre vous et cette personne, d'accord? Il y a beaucoup de... Et bizarrement, je sens quand même qu'il y a de la confiance entre vous et cette personne. Mais je sens, en tout cas, qu'il y a un besoin de se reconnecter sur le plan émotionnel avec cette personne. 6 de coupe comme énergie, ça veut dire que vous avez pris le temps de réfléchir à tout ça, en fait. Vous avez pris le temps, en tout cas, de prendre votre distance juste pour revoir dans votre tête. Ou chercher, en tout cas, des réponses par rapport à cette personne. Et je pense que le 6 de coupe ici, c'est que cette personne ressort comme un flamme jumelle. Cette personne ressort comme quelqu'un avec qui vous avez déjà vécu quelque chose de très similaire dans une vie intérieure. Il y a tellement d'amour entre vous deux, en fait. Et vous aimeriez bien que le lien soit beaucoup plus... Vous aimeriez bien avoir beaucoup plus d'infinité avec cette personne que ce que vous avez actuellement. Parce que vous pensez ne pas avoir ces mêmes infinités que vous avez eues dans le passé. Il y a quelqu'un à qui vous manquez énormément. Pour certains d'entre vous, les balances. J'ai le sentiment qu'il y a quelqu'un à qui vous manquez énormément. Il y a quelqu'un ici qui pense constamment à vous. Cette personne veut vous donner des nouvelles. Mais je ne sais pas. Je sens que c'est très compliqué, en fait. Je dirais que c'est très compliqué ici parce que cette personne change d'avis assez souvent. Comme vous aussi. Vous hésitez, en tout cas, à faire des démarches. Eux aussi, ils hésitent aussi à passer à l'action par rapport à votre relation. Futur proche, on a un taureau capricorne et un vierge. Donc, futur proche ici, valet de dénier, ça veut dire que vous, vous allez prendre des initiatives pour lancer quelque chose à cette personne. Peut-être que vous allez faire quelque chose. Peut-être prendre des vacances. Peut-être s'éloigner de votre routine quotidienne. Peut-être s'évader aussi de cet endroit qui est très familier à votre énergie. Peut-être essayer de donner des nouvelles à cette personne. Essayer de voir ou essayer de réessayer de voir comment les choses peuvent se passer sur le long et sur le court terme. Mais je vous vois, en tout cas, prendre des initiatives concernant cette relation. L'empereur ici symbolise, en tout cas, vos peurs. Et je ne comprends pas pourquoi vous avez l'empereur. Je ne comprends pas pourquoi vous avez l'empereur. L'empereur ici symbolise vos peurs. Et la première chose que je ressens ici, c'est les hommes dans votre vie. Excuse-moi, ça peut plus parler aux femmes, peut-être. Si vous êtes un homme, ça peut aussi représenter le fait que vous avez tendance à attirer des femmes hyper dominantes. D'accord? Je ressens en tout cas que c'est le fait d'attirer quelqu'un de très dominante. Ou le fait aussi d'attirer quelqu'un peut-être qui aura tendance à vouloir contrôler vos faits et gestes. Quelqu'un qui adore avoir l'emprise sur vos décisions. Il y a une certaine crainte aussi. Et je pense que cette énergie peut aussi venir de votre éducation ici. C'est comme si je ressens pour certaines personnes, je n'ai pas envie de me séparer parce que qu'est-ce que mes parents vont penser de ça? Ou qu'est-ce que mes amis vont penser de ça par rapport au fait que jusqu'à maintenant, j'ai investi mon temps, mon énergie dans cette relation et ça ne fonctionne pas? Ou je n'ai pas envie de décevoir la personne que j'habite avec parce que je suis amoureux ou amoureuse de quelqu'un d'autre et j'ai peur aussi de la réaction de cette personne. Il y a une crainte et une peur par rapport à la réaction d'une personne dans votre vie. Le 10 de dernier ici, c'est l'influence. Vous pensez ici, je pense que le 10 de dernier ici, on est vraiment en rapport avec l'énergie familiale, l'influence familiale. La famille a beaucoup trop de contrôle sur votre relation sentimentale que ce que vous imaginez actuellement. J'ai le sentiment que ça peut être aussi la famille de l'autre personne ou ça peut être votre famille. Mais quelqu'un ici a peur de perdre leur sécurité pour construire quelque chose ou construire une relation. Quelqu'un ici a peur de perdre en tout cas cette foyer, cette stabilité en fait. C'est comme si cette personne que vous aimez est déjà en couple ou a déjà une situation et que le cœur, le cœur en tout cas, le cœur à eux est amené en tout cas à vivre quelque chose avec vous. Mais leur raison leur dit tout simplement, ben non, tu ne peux pas parce qu'il y a cette stabilité, il y a cette foyer, on ne peut pas prendre des risques en fait par rapport à ça. Donc la justice ici, on sait qu'elle vous soutient ici. C'est que j'ai comme le sentiment que vous saurez exactement comment prendre la bonne décision. Je vous vois en tout cas utiliser votre esprit de discernement pour savoir ou peut-être décotiller la vérité ou comprendre la vérité. La justice en tout cas, c'est votre capacité en tout cas de comprendre des choses, d'utiliser le cœur et la raison pour éventuellement avancer dans les démarches que vous avez envie d'avancer durant ce mois d'octobre. Et je pense que la mort ici, dans la conclusion ici, c'est que certains changements sont inévitables. Quelque chose doit s'arrêter dans votre vie au niveau love durant le mois d'octobre. Il y a quelque chose qui prend fin. Ça peut être un fin douloureux, ça peut être très compliqué d'accepter cette fin, mais c'est un fin en tout cas qui va vous libérer et vous donner aussi la possibilité de tourner la page, d'avancer, de ne pas rester figé et bloqué en tout cas dans le passé. Par rapport à votre oracle, vous avez ici, quelle bêtise, il est temps d'user de bon sens. Et j'ai le sentiment que vous allez user de votre bon sens pour avancer par rapport à votre décision. Et je pense que quelle bêtise ici, c'est le fait qu'il y a une crainte, il y a une peur. Peur de faire une bêtise, peur de ne pas faire ce qu'il faut, à l'heure qu'il faut ou au moment qu'il faut. Et je pense que beaucoup d'entre vous sauraient exactement comment user de votre bon sens pour avancer. Vous avez aussi la tortue de mer, commencement, autonomie, parcours, démeure. Donc, il y a quelque chose que vous commencez ici, il y a quelque chose que vous allez parcourir ici. Et je pense aussi qu'il y a quelque chose que vous allez essayer de faire toute seule parce que vous pensez que c'est exactement ce qu'il faut pour votre énergie pour que vous puissiez avancer et progresser. Voilà ce que je vois pour vous au niveau love. Il y aura la suite. Il y a la suite de ce tirage qui sera en rapport avec l'énergie de votre hôte. Donc, ça m'aiderait en tout cas à comprendre qu'est-ce qui se passe en fait. Pourquoi cette personne est entre deux. Ce qui va se passer dans votre relation, l'évolution, le message d'amour et les guidances disponibles sur ALD1111TV. Juste en défilant la boîte de description, vous trouverez les liens qui vous mèneraient vers la suite. Merci, je vous dis à bientôt. Bye.